bonjour à tous et bienvenue sur tuto blender dans ce week-tips je vais vous parler d'une petite astuce pour changer l'interface utilisateur un truc que je ne connaissais pas du tout et qui m'a été appris par l'un de vous dans les commentaires j'ai trouvé ça plutôt marrant et en fait ça peut aussi être utile donc et puis si jamais vous tombez sur quelqu'un qui l'a fait dans ses tutos et bien au moins vous savez comment comment le faire aussi je vais vous permettre de je vous apprendre comment inverser la position enfin pas inverser mais en fait déplacer les régions qui est dans la fenêtre 3d donc ici vous avez la région t qu'on appuie ou qu'on ouvre face et là tout bas en fait et vous avez la fenêtre des propriétés avec n que vous ouvrez avec n qui est à droite ici donc dans votre fenêtre 3d si je l'agrandis non si j'agrandis je maximise ma fenêtre 3d ici j'ai quand même ces deux régions qui ne sont pas des fenêtres et qui sont tout le droit pour la fenêtre des propriétés et à gauche pour la tout le bar qu'on ouvre avec le raccourci t et bien en fait si vous appuyez sur la grossie f5 alors que votre souris est sur l'une des deux régions faites attention parce que pour la région de la tout le bar il faut pas que votre souris soit dans la fenêtre des opérateurs qui est ici il faut que la souris soit au dessus l'instant si j'appuie sur f5 ici je vais la switcher et la faire passer de l'autre côté et donc maintenant j'ai ma tout le bar qui est ici qui est là qui est derrière ma faite des propriétés et ma fenêtre des propriétés si je fais f5 dessus poum elle part de l'autre côté et pareil si je refais f5 sur ma fenêtre des tout le bar ici elle revient sur le sur le côté donc vous pouvez organiser votre fenêtre pour que votre toolbar et votre fenêtre des propriétés soit tout le temps du même côté à gauche ou à droite c'est vous qui voyez ou qu'elle soit inversée à vous de à vous de voir je ne savais pas qu'on pouvait à ce point modifier l'interface surtout des régions en fait je pensais qu'on pouvait juste les cacher c'était bien et leur emplacement c'était à nous de de faire avec mais là au moins c'est bien si vous j'aurais appui sur t et sur n et que j'essaie de réouvrir les deux t n maintenant ces raccourcis feront ouvrir ces panneaux à l'endroit où ils sont maintenant donc vous pouvez les réorganiser et les raccourcis fonctionneront quand même mais ils ne vont pas réinitialiser l'emplacement et les remettre là où il devrait être à la base voilà si vous voulez enregistrer ces modifications n'oubliez pas d'aller dans faire et dans save start up file qui est ici faites attention à bien être dans une fenêtre telle que vous voudrez que blender soit lorsque vous l'ouvrirez parce que elle sera tout le temps tel que vous êtes actuellement donc là je serai en plein écran sur ma fenêtre 3d et j'aurai mes régions qui sont ici mais si par temps je démaximise ma fenêtre 3d je n'ai rien touché au reste de mon interface j'ai pas touché au cube de départ à l'angle de de vue donc j'ai juste modifié l'emplacement de mes régions maintenant je peux faire un file c'est vu start up file et quand je réouvrirai blender je ouvrirai ce blender là voilà j'espère que ce collectif vous sera utile et je vous dis à la prochaine salut